Bonjour à toutes et à tous, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de matos d'AMHE, donc bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arsenal. Évidemment, comme toujours, le partenaire de cette vidéo c'est Black Armory, une entreprise française qui revend et fabrique du matériel AMHE. On va en parler tout le long de la vidéo, donc là on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et désolé de vous montrer ce papier plein dégueulasse, mais j'avais besoin d'un petit peu de place pour cette vidéo, donc voilà, vous vous y ferez. Pour celles et ceux qui ne pratiquent pas encore des AMHE, déjà, qu'est-ce que vous foutez, parce que c'est juste l'activité la plus géniale du monde, donc je ne vois pas ce que vous pouvez trouver de plus intéressant à faire. Et sinon, vous aurez deviné en regardant mes vidéos qu'on ne pratique que très rarement le combat en armure. Ça se fait dans le cadre des AMHE bien sûr, mais généralement on combat avec du matos moderne. Et du coup, parmi ce matos moderne, on a bien sûr notre veste de combat. En effet, parce que les AMHE se veulent de retranscrire des techniques anciennes dans un contexte moderne, donc dans un sport moderne, eh bien nos protections, bien qu'elles puissent ressembler parfois à des modèles historiques, sont totalement modernes et n'ont rien à voir, que ce soit au niveau des textiles utilisés, de la manière de protéger, ça n'a absolument rien à voir avec les modèles historiques. Et autant je vous avais dit que pour les gants, c'était pas facile de trouver quelque chose qui convienne parfaitement, et même des gants qui s'annoncent parfaits ne sont en fait pas si parfaits que ça après quelques mois d'utilisation. Autant les vestes, il y a de quoi faire, c'est quelque chose que les fabricants maîtrisent, et on a plutôt un large choix assez satisfaisant. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la veste Arkem, qui est uniquement disponible sur la boutique Black Armory, tout simplement parce qu'elle est conçue et designée par Black Armory. Parce que oui, en plus d'être un site de revente de matériel AMHE de divers fabricants, Black Armory fabrique son propre matériel. Anthony, la personne qui s'occupe de cette entreprise, fait toujours en sorte de proposer des produits innovants, que ce soit pour les simulateurs et évidemment pour le matériel de protection. Et leur gamme de veste Arkem est certainement le produit qui illustre le mieux cette envie de toujours pousser plus loin l'innovation et proposer le produit parfait. Si vous regardez mes vidéos depuis un moment, vous savez que je porte cette veste qui est un vieux modèle de la gamme Arkem, c'est d'ailleurs en fait le premier prototype. Bon ça pour le coup, c'est moi qui l'avais rajouté, à la base il n'y a pas, c'est juste une veste en tissu. Sauf que cette veste, ça fait maintenant 5 ans que je l'ai et elle est complètement obsolète. Parce que déjà, elle ne répond plus du tout aux normes de sécurité, notamment lors des compétitions AMHE. Ça, on va y revenir. Et avec ça, elle est quand même ultra abîmée et finalement ne me protège plus autant que ça. Du coup, j'ai décidé de me mettre à jour et je vais vous montrer ça. Quoi ? Bah non, j'essaie de vous amener ça de manière un peu rigolote. Laissez-moi me concentrer. Pas mal hein ? Je vous laisse un peu admirer cette magnifique veste que Blackheart Mori m'a faite. Avec la petite broderie entrée en lice ici, pas piquée des hannetons. Blackheart Mori Fighters parce que je suis partenaire. Et les petits axes de frappe avec le petit estoc au milieu de tout ça, voilà. Ça peut être utile s'il y a quelqu'un qui bosse derrière moi. Bon alors déjà, il faut savoir que la veste Arkham, il y a plusieurs gammes. Vous avez déjà évidemment les vestes hommes et femmes qui sont distinguées, mais aussi les vestes 350 newton et 800 newton. Vous l'avez compris, les vestes 800 newton protègent beaucoup plus et ce sont d'ailleurs les vestes qui sont obligatoires si on veut faire des compétitions AMHE. Moi évidemment, j'ai une veste 800 newton et je sais pas si vous avez vu sur les différentes vidéos, mais Chikenito, sa veste qui est rouge et noire, c'est une veste 350 newton. Vous avez également le choix entre prendre une veste classique noire, mais vous pouvez personnaliser les couleurs avec des combinaisons différentes, faire rajouter des broderies comme sur les miennes. Bref, vous avez de quoi bien la personnaliser. Évidemment, plus vous personnalisez, plus c'est cher, mais ça, c'est un peu normal. Et surtout, ce que vous pouvez faire, et ce que j'ai fait, je pense que ça se voit, c'est que vous pouvez commander une veste sur mesure. Et là aussi, évidemment, c'est plus cher. Mais selon moi, ça vaut carrément le coup parce que du coup, vous avez une veste qui est totalement adaptée à votre morphologie et vous allez voir que c'est super important pour un des points essentiels de cette veste, la mobilité. Mais bon, du coup, qu'est-ce qu'elle vaut vraiment cette veste ? Déjà, aspect ultra innovant et intéressant de cette gamme de veste, et ça, depuis la première version, c'est son collier. En gros, contrairement à la grande majorité des vestes AMHE, les vestes Arkham possèdent ce collier en plus qui augmente la protection au niveau notamment des clavicules et de la gorge. Et du coup, ça se crache tout simplement. Bon, je vais pas le faire en même temps que je parle parce que mon micro est juste là. Et du coup, quand vous mettez votre masque d'escrime, la bavette, donc la protection de la gorge, se loge à l'intérieur du collier. Et comme ça, on pourrait croire que c'est gênant, mais en fait, pas du tout. Je ne perds absolument aucune mobilité et puis de toute façon... Et vu que c'est quand même un endroit assez sensible du corps et sujet à de nombreux impacts durant les combats, notamment à l'épée longue, je trouve que c'est un des trucs les plus intéressants de cette veste. Là, c'est un conseil complètement personnel que je vous rajoute et qui m'a pas du tout été demandé par Black Armory. Mais moi, je vous conseille vraiment de mettre ce type de protection. Ce qui est en fait une sorte de gorgerin en plastique aussi de la marque Arkham. Il y en a plusieurs modèles et moi, j'ai celui de base. Au début, j'avais l'impression que ça allait être ultra chiant, mais en fait, ça a été conçu pour être compatible avec cette veste. Et ça vous assure une énorme protection supplémentaire à la gorge ou à la nuque si vous prenez le modèle au-dessus. Perso, je le fais parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai une pomme d'Adam en vlac qui ressort. Oh ! Et c'est une zone assez sensible sur laquelle j'angoisse pas mal de me prendre des coups dessus, donc je suis plutôt content d'avoir ça quand même. Et ça peut être vachement pratique aussi si vous faites des exercices sans veste et que vous avez envie d'une petite protection supplémentaire sous votre masque. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, repartons sur la veste. Il y a deux paramètres essentiels qu'il faut prendre en compte lorsque vous achetez une veste. La protection et la mobilité. La protection, c'est bien parce que ça vous évite de vous péter les os à chaque fois que vous combattez. Ce qui est plutôt agréable quand même parce que ça reste une activité sportive, on n'est pas là pour se défoncer la gueule. Et la mobilité, tout simplement pour être le plus efficace possible en combat. Et je vais vous le dire, mais selon moi, il n'y a pas à chier, cette veste a le meilleur rapport protection-mobilité du marché. Il existe évidemment des vestes plus mobiles comme la SPES Hussar, mais c'est une veste principalement de sabreur où les coups sont un peu moins forts qu'à l'épée longue. Et du coup, avec une veste SPES Hussar, si vous voulez faire de l'épée longue où là les combats sont quand même beaucoup plus engageants et violents, ça risque de faire mal parce que selon moi la protection est quand même un peu trop légère. Et les autres vestes qui sont plus épaises et plus lourdes que la Arkham, je trouve qu'on a vraiment une mobilité très réduite. Et si on a envie d'être rapide, que notre jeu se veut rapide, c'est quand même très handicapant. En fait, la seule veste qui est à peu près aussi fiable dans ce rapport mobilité-protection, c'est la veste Axel Peterson de la marque SPES également. Et encore, on est quand même moins mobile dans cette veste et en plus elle n'a pas ce fameux collier qui, moi, je trouve que c'est carrément essentiel sur une veste AMHE. Après, voilà, SPES c'est une marque historique dans le monde des AMHE, ils sont là depuis toujours et font du matos fiable. Donc si vous achetez une veste Axel Peterson de la marque SPES, elle vous protégera très très bien, il n'y a pas de soucis là-dessus, vous allez pouvoir pratiquer vraiment en sécurité et avec une veste quand même agréable à porter. Mais à mon sens, le rapport mobilité-protection est quand même bien supérieur avec la veste Arkham. Certains trouveront peut-être que la protection est trop légère, notamment au niveau des épaules et des bras, pour faire notamment de l'épée longue. Alors déjà d'une part, arrêtez de vous faire toucher. Non, je déconne, mais en tout cas, moi personnellement je ne trouve pas et puis bon, ça arrive qu'on puisse se prendre quelques petits cachous qui donnent des bleus. Mais bon, ça reste un sport de combat. Alors oui, elle est certainement plus légère en termes de protection sur certains points sensibles par rapport à d'autres vestes AMHE qui seraient plus lourdes, mais la mobilité fait quand même toute la différence. Et surtout, je ne sais pas si vous avez vu les petits liens noirs qu'il y a sur la veste ici et au niveau des épaules là. Eh bien, ce sont des attaches conçues exprès pour rajouter des protections en plastique coquet sur vos bras. Ces protections sont totalement compatibles avec la veste parce qu'encore une fois, c'est de la marque Arkham. Ça n'impactera pas votre mobilité et au moins, vous aurez des protections supplémentaires sur les bras si jamais vous estimez que la protection est trop légère. Ce qui fait aussi la mobilité de cette veste, ce sont ses coutures. Et ce type de couture, ça ne sort pas du cul et pour le coup, c'est historique. En fait, les coutures, que ce soit d'un point de vue esthétique mais aussi de conception, elles sont inspirées des coutures qu'on peut retrouver sur les pourpoints Charles de Blois. Donc il y a même une petite volonté de s'approcher un peu d'un modèle historique. Et ça, c'est le petit truc qui fait quand même plaisir. Un gros avantage de cette veste aussi, c'est que vous avez deux fermetures à l'avant. Une qui permet de bien ajuster la veste à votre torse. Et notamment si vous avez un protection en dessous, la première fermeture permet de bien le caler pour qu'il ne bouge pas sous votre veste. Et évidemment, la deuxième fermeture pour fermer la veste. Les fermetures sont de qualité industrielle et sont extrêmement bien protégées par des doublures supplémentaires. Donc c'est vraiment de la très très bonne qualité et il faut vraiment y aller pour les péter. On pourrait reprocher à la veste qu'elle ne protège pas trop les hanches et c'est vrai qu'elle ne descend pas si bas que ça. C'est pourquoi d'ailleurs Black Armory réfléchit actuellement à un modèle de pantalon qui monterait jusqu'au niveau du nombril pour pouvoir compenser cet espace qui est souvent sujet à des coûts et où on a tendance à ne pas mettre énormément de protection. Ce qu'il faut vraiment se dire c'est que Anthony essaye vraiment d'optimiser à mort ses produits et la veste Arkham ne fait pas du tout exception à cette règle. Bref, la volonté de Black Armory c'est de vraiment pousser au maximum les capacités de cette veste. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous achetez une veste Arkham aujourd'hui qu'elle sera complètement obsolète dans 2-3 ans. Si un nouveau modèle sort d'ici quelques années, la mienne sera quand même complètement ok pour pouvoir continuer à faire des AMHE. Aujourd'hui c'est plus une question de peaufinage et d'amélioration des détails. En tout cas, la formule elle est déjà trouvée et je sais que ma veste je vais pouvoir l'utiliser pendant bien quelques années en étant tranquille. Tout ça pour dire que moi personnellement, je vous le dis très honnêtement, selon mon expérience, c'est la veste la plus optimisée pour faire des AMHE et notamment du sparring lourd. C'était quelque chose que je pensais déjà avant de me lancer sur Youtube parce que j'ai ma veste depuis plus longtemps que je me suis lancé sur la chaîne. Donc si jamais vous voulez vous mettre à jour sur vos vestes, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Ça va vous amener directement sur la page où il y a les vestes Arkham. J'ai mis aussi deux autres liens, un pour le gorgerin et un pour les protections de bras. Encore une fois, je remercie infiniment Anthony et son entreprise Black Armory de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. Je sais en tout cas que sur ce genre de vidéo je suis 100% honnête et que c'est vraiment mon avis personnel. Mais de toute façon, il y a de fortes chances que je ne vous propose que des produits que j'aime parce que je ne vais pas acheter des produits qui ne me plaisent pas. Donc voilà, c'est plutôt logique qu'à chaque fois je vous dise que je suis plutôt content. Bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à Frenchemaboy qui m'a aussi fait son retour d'expérience sur cette veste parce qu'il a exactement la même. Et du coup ça m'a permis un petit peu de peaufiner certains détails pour cette vidéo. Si vous avez une veste Arkham, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre retour d'expérience. Qu'il soit positif ou négatif, tous les avis sont bons à prendre. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de l'Arsenal. Et là je commençais à avoir extrêmement chaud, donc je suis plutôt content de finir le tournage, je vous avoue. Sous-titrage ST' 501